... Je posais énormément de questions à tout le monde, à tout mon entourage. Et puis j'étais très contente parce qu'en répondant à mes questions, tout allait bien. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je ne trouvais plus de réponses aux questions que je posais. Ça a été un déclic parce que je me suis dit, finalement, si je veux avoir les réponses à toutes les questions que je me pose, il va falloir que je m'y mette. J'ai été fascinée en particulier par les orages. Il y a des grands orages et des orages très intenses dans les Pyrénées. Et de mon village, dans les Pyrénées natales, je voyais vraiment les éclairs, les gros nuages, les tempêtes. J'étais fascinée par tout ça. J'ai passé un doctorat en géophysique où j'avais trouvé un laboratoire où ils me faisaient analyser des données de satellites des aurores boréales. Ce qui était déjà intéressant, passionnant même. J'ai passé une première thèse et ensuite, je suis allée en région parisienne, à Paris, où je suis rentrée au CEA, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, où ils m'ont confié des études aussi sur la haute atmosphère par radar, par des technologies radar. Là aussi, c'était intéressant. Et là, j'ai vraiment trouvé ma voie. J'ai eu la chance de pouvoir être remarquée pour les travaux de recherche que je faisais. J'ai obtenu les palmes académiques, assez rapidement d'ailleurs. J'ai eu plus récemment la Légion d'honneur. Ça a été ma plus belle distinction et j'en suis très honorée et très émue d'avoir pu obtenir une distinction à ce niveau-là. En fait, Elisabeth oublie quelques étapes de sa carrière. Tout d'abord, un doctorat d'État en 1989, rien de moins. Puis, deux grandes tranches de vie professionnelles. Sa coopération avec Claudie Agnuré, alors en mission sur la station ISS, annonçant la gestation de son bébé Taranis, satellite chargé de tant d'espoir, tombé à l'eau entre le Canada et la Russie par la chute de son lanceur Vega en novembre 2020. Elisabeth a été distinguée étoile de l'Europe en 2019 pour son projet d'infrastructure Arise et elle a obtenu le Grand Prix Lampe de l'Académie l'année dernière en 2022. Un détail. Ceci dit, rendons-lui la parole. Mon domaine, c'était les perturbations de l'atmosphère. J'ai été appelée à aller à Genève pour participer aux réunions qui se sont passées au niveau international pour définir ces réseaux de vérification des traités de l'interdiction complète des essais. On cherchait des choses un peu cachées. Donc, ça, c'était assez impressionnant, j'avoue. Et on est arrivé à avoir un réseau maintenant très performant de 60 stations avec lesquelles on voit tout dans le monde. Donc, depuis les années 90, évidemment, on a beaucoup travaillé. On a fait des découvertes quand on a mis en place ces réseaux qui étaient extrêmement performants. Les scientifiques n'avaient jamais eu d'outils de ce type à leur disposition pour observer l'atmosphère. Donc, on a vu la houle océanique de l'Atlantique Nord à Mongolie. Les ondes de montagne se déplaçaient. Par exemple, les ondes Amérique du Sud, on les voyait en France. Les ondes de l'Himalaya aussi. On voyait les volcans. Et d'ailleurs, les volcans, c'est resté quelque chose d'important. Et qu'on surveille maintenant pour faire de la surveillance et donner des alertes s'il y a des éruptions de volcans dans des endroits où ils ne sont pas instrumentés. C'est les 25 ans de la fondation de ce traité. C'était dans les années 90, 92, 93 qu'on a commencé à travailler vraiment là-dessus. Le traité a commencé à être signé en 95. 15, c'est le traité compréhensif nucléaire testement traité en anglais. Le traité d'interdiction complète des essais en français. J'ai aussi beaucoup travaillé sur les orages et sur les éclairs. Parce que ce sont des grands perturbateurs de l'environnement terrestre. On a travaillé aussi avec les Américains. Lors à la Mons National Laboratory, avec qui j'ai eu un énorme plaisir aussi de travailler. Les Américains faisaient des mesures par satellite de la non-prolifération nucléaire. Donc ils étaient perturbés en fait par certains phénomènes de l'environnement terrestre, des rayonnements gamma qui se produisent dans l'atmosphère. Ils voyaient des rayonnements gamma qui perturbaient la détection. Là on a découvert aussi qu'il y avait des sprites, des phénomènes lumineux transitoires qui se passaient dans l'environnement de la Terre à haute altitude au-dessus des orages. Ils sont même venus avec nous faire des mesures en Côte d'Ivoire, là où il y a des orages extrêmement intenses. Et nous on a mesuré les éclairs aussi. Et on a cherché à voir ces fameux sprites. Et il se trouve qu'on a réussi. On a vu des colons d'ionisation avec notre radar à chef qui était extrêmement performant. Avec les Américains, on a un peu réfléchi à des satellites qui pourraient mesurer ces phénomènes pour mieux les comprendre. Donc en fait on est parti sur Taranis, qui est un satellite qui était dédié à l'observation des éclairs et de ces phénomènes lumineux transitoires à haute altitude, les sprites. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas que les sprites, il y avait les sprites, les halos, les jets bleus, les elfes, qui se produisaient en fait, tout un tas de phénomènes lumineux différents, qui nous montraient quand même que ce n'était pas si facile ni si simple à étudier. Il y avait parfois des colons d'ionisation qui se formaient, mais pas toujours. Certains phénomènes lumineux pouvaient être expliqués seulement par l'électricité atmosphérique et l'excitation de phénomènes lumineux entre le sommet des nuages, qui est à une dizaine de kilomètres, entre 5 et 10 kilomètres d'altitude environ, et l'ionosphère, qui est un milieu ionisé qui est à 100 kilomètres d'altitude environ. On a même vu des jets bleus géants qui font la transition directe entre le sommet des nuages et l'ionosphère. Donc c'était assez fascinant et on a vu que ces phénomènes-là aussi pouvaient générer des gammas par une avalanche d'électrons relativistes qui se développaient par des phénomènes électriques au départ, qui arrachaient des électrons au sommet des nuages et puis qui formaient un faisceau et une avalanche d'électrons qui après émettaient des gammas dans l'atmosphère de la Terre. Je suis maintenant conseillée scientifique au CEA et chercheur associé à l'Université de Versailles 51. Et maintenant mon objectif c'est de rendre pérenne le projet d'infrastructure de recherche, Eurise, et de garder, souder notre communauté internationale européenne qui a beaucoup de plaisir à travailler ensemble aussi. Il y a une nouvelle génération qui va continuer à travailler là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des défis scientifiques à relever et encore des choses à comprendre et à expliquer, et des modèles à développer. Il y a un certain avenir et maintenant je m'efforce à rendre pérenne le projet Eurise en faisant une association internationale sans but lucratif qui nous permettra d'assurer un certain fonctionnement et de pouvoir assurer aussi la préparation d'autres projets européens. Je lui dirais, vas-y, je pense ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada